Les crises de couple et les amours ponctuent les sketchs de sonne de menage depuis la rentrée 2009 sur elle, antenne de M6. Parmi les tandems emblomatiques se trouvent Philippe et Camille. Grégoire Bonnet et Amélie Etas, leurs interprètes, se sont confi sur elle, évolution de la fiction courte dans une interview dans les colonnes de Telstar. Ils ont révélé leur ressenti par rapport aux fates du calendrier. Issei est une bonne chose. Ce sera elle, occasion de faire la fête, y, insiste Grégoire Bonnet. De son cote, Amélie est assez enthousiaste surtout pour les celebrations, tels que, Halloween ou Noël. Ika me fait penser aux séries américaines, I, à telle confie. Le comédien avoue cependant que cette idée ne vient pas des protagonistes de sonne de menage. Issei est la production et la chaîne qui décident. Avec leur lisateur, on fait essentiellement des lectures de sketch, I, a-t-il confirme. La relation entre Philippe et Camille va se degradeur au fil des jours, selon les acteurs, à cause des « un jeune ». I, ce sera un thème important, dans les sketchs de cette année. Les deux vont mal gérer cette situation et cela va créer des tensions, I, a souligné Amélie et Tass. En effet, Grégoire Bonnet insiste sur le fait que cette période ne convenait pas à son personnage. I. Philippe a toujours faim, I, a-t-il confié. Plus, Philippe va être jaloux de elle, équipe de foot dont est-ce, occupe Camille. Y-Hélène, et pas à elle, est avec le fait de vivre avec une femme plus jeune que lui. Et comme Camille devient la star, Kael, agace. Dès qu'elle touche quelque chose, elle reçit, I, a-t-elle déclare. La série N, dit part, de la série N, est envisage à ce stade. Depuis la rentrée 2022, ce n'de menage est quelque peu mal n'en audience par les deux. Talk show touche pas à mon poste, mais surtout quotidienne aux prédécibles commerciales. Les péripéties des différents couples et à retrouver dans ce n'de menage du lundi au vendredi aux alentours de 20h30 sur elle, antenne de M6. Sous-titrage Société Radio-Canada